Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 2 mars. On commence tout d'abord avec une triste info. Juste Fontaine restera jamais l'un des plus grands personnages de l'histoire du football français. Juste Fontaine nous a quitté hier. C'était un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Le PSG a eu un petit message par rapport à Juste Fontaine. C'est un monument du football français qui nous a quitté. Un triste jour pour les amoureux du PSG. Un club qu'il avait mené à la première division il y a 50 ans. Donc il avait été entraîneur du Paris Saint-Germain de 1973 à 1976. Donc son bilan en tant que coach a 60 victoires, 37 matchs nuls, 40 défaites. Donc il est décédé hier à l'âge de 89 ans. Donc c'était un entraîneur. Il était aussi genre dans le passé. On se souvient tous de sa Coupe du Monde 1958. Même si je pense qu'il y en a très peu qui étaient nés, qui me regardent. Mais voilà, il avait réalisé une Coupe du Monde incroyable. Avec 13 buts inscrits lors de cette Coupe du Monde 58. Donc bien sûr, un personnage très important, on va dire, du football français. Juste Fontaine qui a eu un cliché légendaire avec le maillot du Paris Saint-Germain à l'époque. Comment dire ? Juste Fontaine avec la pipe à l'époque. Et un hommage à Juste Fontaine au Parc des Princes sera fait lors du match Paris Saint-Germain. Nantes, samedi à 21h. Vous savez qu'il y a ce match de championnat. Donc il y aura un hommage, bien sûr, certainement une minute d'applaudissement. Par rapport à ce personnage qui a marqué l'histoire du football français. Toujours avec le PSG. Cette fois-ci, je vous propose le programme pour cette fin de semaine. Je vous propose tous les jours. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Et jeudi, c'est entraînement. Donc demain, également, entraînement. Ainsi que la conférence de presse de Christophe Galtier. Vu que demain, ça sera la veille du match PSG contre l'équipe du FC Nantes. Dimanche, repos. Puis après, la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une semaine de Ligue des Champions. Ça sera dans ces jours exactement. On est le 2 mars, le 8 mars prochain. Ça sera le retour de la Champions League avec le déplacement du côté de Munich. Mais tout d'abord, les photos de l'entraînement du jour. On peut voir. Tiens, une bonne nouvelle. Parce que Nuno Mendes a repris l'entraînement. Lui qui était blessé. On le sait alors par exemple du classique. Et du classique contre le web. Je vous parle dimanche. Donc il a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc de bonne augure déjà pour le match de championnat. Et de bonne augure pour le match de Ligue des Champions. Mercredi prochain. On peut voir aussi les autres photos de l'entraînement. Comme Lionel Messi. Comme le jeune Warren Zerenry. Comme Carlos Soler. Ou même Juan Bernat. Tiens, Kylian Mbappé. Qui était bien évidemment aussi présent à l'entraînement. Donc il était un peu partout Kylian Mbappé hier. Donc présent à l'entraînement. Présent hier soir lors du match du Paris Saint-Germain Handball. Qui jouait un match de Ligue des Champions. Le Pége Handball se sont même imposés. Et donc il était bien présent. Avec un copain à lui. On peut le voir là dans les tribunes. De la salle où joue bien sûr le PSG Handball. Je ne sais pas où c'est. Bref. Bon, il était bien présent là-bas. Et il était aussi présent sur une chaîne turque. Kylian Mbappé. Je dis qu'il était partout. Donc Kiksa fait partie d'une mission en aide aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie 1. C'est ce terrible tremblement de terre là. Qui a eu quasiment un mois. Donc cette aide est très importante pour moi. Je suis fier de faire partie de ce projet. C'est vraiment une tragédie. C'était probablement trop grand pour notre imagination. Je ne peux pas deviner ce que traverse la Turquie. Cette aide est très importante. Pour moi, je suis fier de faire partie de ce projet. Donc voilà. Comme je dis, il était partout Kylian Mbappé. Et avec ça là. d'être interviewé en direct du côté d'une chaîne télé turque. C'est vraiment un très beau message de la part de Kylian Mbappé. Qui va aussi verser de l'argent pour venir en aide aux victimes. Donc voilà. Rien à rajouter bien sûr. Geste de grande classe. De Kylian et aussi geste de grande classe du club. Du PSG. Parce qu'un don d'un million d'euros a été fait par le PSG pour les victimes du tremblement de terre. Donc voilà. Le PSG a versé un million d'euros en aide à la Turquie. Et aussi à la Syrie. Pour oublier que la Syrie aussi a été touchée. Par ce tremblement de terre. Donc DigiTurc. 20 millions de livres turcs. Et association des clubs européens. 500 000 euros. Donc à chaque fois. Les sommes là. C'est des dons. Pour la Turquie. Et la Syrie. Pour essayer de reconstruire. Tout ce qui s'est. Tout ce qui a été cassé. Voilà. Pendant ce terrible tremblement de terre. Il y a quasiment un mois. Toujours. Tiens avec. Vu qu'il y avait des photos de Nasser. On continue avec Nasser. Donc on va faire l'objet d'une enquête dirigée par 3 juges français. Pour enlèvement. Séquestration. Et torture. Donc le lobbyiste Taïeb Benaraderahman. Aurait des documents sensibles sur le président du PSG. Donc voilà une info de plus. Sur Nasser. Le président du Paris Saint-Germain. Donc dès que j'en sais plus. Je vous dirai tout ça. Plus tard. On revient nous sur le plan sportif. Et le calendrier du mois de mars. On sait qu'après demain c'est le match contre Nantes. Mercredi prochain ça sera le match contre le Bayern Munich. Le match ultra important. Il ne faudra absolument pas se louper. Donc après il y aura encore deux matchs courants. Au mois de mars. Il y aura aussi un match contre l'équipe de Brest. Et un match contre Rennes. Ça sera le 19. Ça sera un dimanche. Ça sera le dernier match avant la trêve internationale. Parce qu'après du 19 jusqu'au 31 mars. Il n'y a plus de match. Ça sera la trêve internationale. Le PSG reviendra début avril avec la Ligue 1. Et en espérant la Ligue des champions. Bien sûr il y a qualification. Si ça s'est bien passé. Mercredi prochain. Et en parlant de ce match mercredi prochain. Donc on annonce de la neige du côté de Munich. Donc de la neige est annoncée sur Munich le 8 mars prochain. Jour du match retour entre le Bayern et le PSG. Une raison de repenser à ce match. Et de revivre le même scénario. On espère. Donc mercredi 8 mars. Ça c'est les conditions climatiques du côté de Munich. Et on annonce de la neige. On se souvient la dernière fois que le PSG s'était déplacé du côté de Munich. Lors d'un match de Ligue des champions. Et quand il y avait eu de la neige. Ça s'était très bien passé pour le PSG. Qui s'est imposé du côté du Bayern Munich. Souvenez-vous c'était pendant la crise du Covid. Où il n'y avait personne. Les matchs se jouaient à huis clos. On peut voir Keller Navas. On peut voir aussi Kylian Mbappé. Ou même Martínez. Qui avait été buteur sur une magnifique ouverture. Je me souviens très bien de ce but. Une magnifique ouverture de Neymar. Qui avait délivré un magnifique caviar. Pour le but de Marquinhos. Donc il y avait de la neige. Et il y aura de la neige mercredi prochain. Ce serait bien que ça soit le même scénario sous la neige. Pour le PSG mercredi prochain. Avec une victoire du côté de Munich. Et surtout une qualification. C'est bien ça. Le plus important. Et toujours concernant cette rencontre. A noter que côté Bayern Munich. Le genre le haut roi s'allait très incertain pour Bayern PSG. Donc mercredi prochain. L'allemand s'est blessé à la cheville à l'entraînement hier. Et du coup pour l'instant on ne sait pas. Mais voilà il est incertain. Vu qu'il est sorti sur blessure. Il avait mal au genou. Donc voilà. Enfin il avait plutôt mal à la cheville. Il n'y a pas au genou. Le roi Sané. Sadio Mané. Lui qui n'était pas là lors du match allé. Il sera présent pour le match retour. Ça c'est un coup dur pour le PSG. Parce que c'est un très bon joueur. Bien sûr là c'est une arme offensive sérieuse. Du côté du Bayern. Bref il a dit. Nous devons être incroyablement prudents contre Paris. J'ai regardé le match allé à la télé avec mes amis. J'étais très nerveux. Et je fais beaucoup de commentaires. Quand je regarde les matchs à la télé. Donc maintenant il sera sur la pelouse. Donc il faudra faire très très attention à Sadio Mané. Bon je ne vous présente plus. Tout le monde le connaît. Donc voilà. Un joueur à surveiller énormément mercredi prochain. Parce qu'il sera certainement titulaire. Là il joue. Par exemple il a joué le dernier match de Bundesliga. Et concernant un joueur. Nous qu'on aimerait bien voir. Du côté du PSG. Ben jouer à cette rencontre. C'est Neymar. Et il n'est pas encore confirmé. Que Neymar ne participera pas au match contre le Bayern. Pour l'instant il n'y a encore eu aucun communiqué. Ou que c'était officiel. Qu'il était forfait pour cette rencontre. Il y a toujours un petit espoir. Qu'il soit présent. Donc le numéro 10 parisien fait le maximum pour être présent. Donc déjà le match contre Nantes. Là c'est sûr qu'il ne sera pas là. Samedi. Mais concernant le match contre le Bayern. Il peut peut-être être dans le groupe. Comme par exemple a été Mbappé lors du match allé. Il jouait peut-être les 30 dernières minutes. Ça peut être une option pour Neymar. Donc on lui prodigue actuellement des soins intensifs. Et il prend soin de la partie supérieure de son corps. Il essaie de faire le maximum pour revenir. Donc il y a espoir quand même. Pour Neymar. On se souvient que Mbappé disait que c'est cuit. Il n'était pas là pour le match allé. On a pu voir qu'il a pu jouer. Ça peut être la même chose pour Neymar. Il peut peut-être être dans le groupe. Et même jouer peut-être la fin du match. Après commencer titulaire. Ça m'étonnerait. Vu que comme ça l'est sûr il était plutôt grave. Mais on pourrait peut-être le voir jouer. Ça bien sûr ce serait une bonne nouvelle. Pour l'équipe parisienne. D'avoir Neymar. Parce que Neymar cette saison. Dans les grandes ligues européennes. Donc c'est le meilleur. C'est le meilleur. Genre décisif en gros. Donc il a le double 10. Donc au minimum 10 buts. Et minimum 10 passes D en championnat. Donc 18 buts et 17 passes D. Pour Neymar. Donc il y a un autre parisien aussi. Donnel Messi à la deuxième place. Là c'est les seuls joueurs à avoir le double 10. Donc j'ai dit un 10 buts. 10 passes D. Donc il y a Neymar, Messi. Deux parisiens. Après on peut avoir des autres joueurs. Donc ils ne jouent pas du côté du PSG. Et voilà. C'est pour ça que. Pour vous dire vraiment que Neymar. On espère qu'il soit là. Parce que c'est un joueur très important. Pour l'équipe du PSG. Le PSG aura plus de chances. De se qualifier pour les quarts de finale. Avec Neymar. Dans l'équipe que jouait sans le Brésilien. Concernant Hakimi. Donc il était absent de l'entraînement ce mercredi. Donc hier il n'était pas là. Hakimi. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui. Il y a un certain pour le match contre l'équipe de Nantes. Enfin il n'était pas là à l'entraînement hier. Donc il y a un match après-demain. Donc on ne sait pas s'il sera disponible ou non. L'objectif pour lui est de être présent contre le Bayern. Donc il pourrait peut-être être forfait. Pour ce match contre le FC Nantes. On ne dit pas qu'il a été forfait. Contre Marseille il y a quelques jours. Et voilà. Son objectif c'est d'être disponible. Et même débuter la partie contre le Bayern. Mercredi soir. Et toujours avec Hakimi. Donc on parle aussi de sa blessure. On parle aussi de l'agression sexuelle. Dont il est visé. Donc le PSG a réagi aux récentes accusations à l'égard d'Achraf Hakimi. Donc le club a bien communiqué. Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations. Et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promue le respect sur le terrain et en dehors. Donc voilà. Dès que j'ai des infos bien sûr en plus concernant Hakimi. Je vous dirai tout ça. On va parler de Kimpembe. On sait que Kimpembe. Je vais montrer hier une photo. Que tout s'était bien passé lors de son opération. Donc il sera de retour normalement automne prochain. Donc voilà. Quelques mois d'indisponibilité pour Kimpembe. Et il a toujours priorisé une prolongation au PSG. Malgré sa blessure. Le PSG compte quand même bien sûr. Et bien évidemment sur Kimpembe pour le futur. Et on parle toujours d'une prolongation. Il peut prolonger même s'il est blessé. Donc voilà. N'oubliez pas que Chelsea avait fait part de son intérêt pour le joueur ces dernières semaines. Avec cette blessure. Non. Pas sûr maintenant que Chelsea va essayer de recruter Kimpembe. Surtout l'été prochain. Donc il restera bien sûr du côté du club. Potorez. Donc un joueur de Villarelle. Et Gonzalo Inacio. Un joueur du sporting. Il était sur la shortlist de Louis Campos. Il y a quelques mois. En cas d'arrivée au poste de défenseur gauche. Donc voilà. Une petite info concernant. Deux joueurs qui auraient pu débarquer du côté du PSG. C'était sur la liste des volontés de Louis Campos. Le directeur sportif du club. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Donc avec une question plutôt simple. Qui est ce joueur du PSG ? Donc déjà on peut voir que c'est un gardien. Parce qu'il a des grands gardiens. Et bon je pense que la plupart l'ont trouvé. Il s'agit bien évidemment. Il y a une photo qu'on a vue dans l'épisode d'aujourd'hui. De Keylor Navas. Maintenant. Je n'ai plus du côté du PSG. Maintenant il fait les beaux jours du côté de Nottingham Forest. Et bien évidemment Keylor Navas. Inquiétez sur cette image. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. On commencera à parler de ce PSG Nantes. Prévu samedi. On commencera à parler aussi de plus en plus. De ce Bayern PSG. Prévu mercredi prochain. Bonne journée à vous. Et à demain.